Reconnaître les groupes de conjugaison du latin Pour reconnaître les groupes de conjugaison du latin, vous devez être capable de Savoir comment les verbes sont présentés dans le dictionnaire Savoir à quoi servent les temps primitifs indiqués dans le dictionnaire Première étape J'apprends les terminaisons des 5 groupes Deuxième étape Si je ne connais pas le verbe et ses temps primitifs par cœur, je cherche le verbe dans le dictionnaire ou dans un lexique Troisième étape Je regarde les 3 premières formes que le dictionnaire me donne pour mon verbe Pour rappel, basio est la première personne du singulier du présent de l'indicatif Basias, la deuxième personne du singulier du présent de l'indicatif Et basiare, l'infinitif présent actif du verbe basio Attention, vous ne devez pas confondre Les verbes du troisième et du troisième groupe mixte On distingue les verbes du troisième groupe et ceux du troisième groupe mixte à la première personne du singulier de l'indicatif présent Il ne faut pas confondre non plus les verbes du troisième groupe mixte et du quatrième groupe Les verbes du troisième groupe mixte se distinguent de ceux du quatrième groupe à leur infinitif présent Le troisième groupe mixte à la première personne du singulier de l'indicatif